Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence un petit peu particulière qui est faite donc doublement à distance dans l'espace et dans le temps mais qui est néanmoins faite avec grand plaisir et je remercie le service des manifestations culturelles de la BNF qui a œuvré pour que cette conférence puisse avoir lieu malgré les circonstances ainsi que la régie vidéo pour le soutien technique Le titre de ma conférence fait référence à une pratique qui était tout à fait courante à l'époque moderne en Italie celle de la visite des bibliothèques C'est une pratique qui n'a jamais vraiment disparu et qui tend même aujourd'hui à être réactivée par une politique de muséification des bibliothèques anciennes Cette pratique de la visite des bibliothèques est une pratique ancienne que Françoise Vaquet avait retracée entre autres pour la période antérieure à celle qui nous occupe au moment de la pleine période de la République des Lettres A cette époque, le passage par les bibliothèques était une chose évidente pour les savants qui allaient chercher dans les bibliothèques européennes et en particulier italiennes des manuscrits, des instruments de travail qui allaient y chercher aussi l'actualité des travaux en cours et puis qui cherchaient à rencontrer les bibliothécaires et d'autres érudits qui étaient parfois des correspondants de longue date Mais dès le moment où la pratique du Grand Tour s'est développée en Europe pour les aristocraties, pour un public un peu plus bourgeois les bibliothèques ont continué à constituer un but de visite pour des honnêtes voyageurs qui n'étaient pas particulièrement érudits qui venaient y admirer la beauté de la salle quelques manuscrits qu'on leur présentait et jeter un coup d'œil soit distrait, soit intéressé sur tout cet ensemble La question qu'on peut se poser, et c'est celle qui va guider toute ma conférence c'est de savoir ce que devient cette pratique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle au moment où le voyage d'Italie change d'allure comme l'a bien montré Gilles Bertrand où l'intérêt des voyageurs se déplace vers d'autres objets plus scientifiques où l'itinéraire des voyageurs change aussi en se dirigeant vers des contrées plus méridionales vers Naples, vers la Sicile et où s'impose la préoccupation de voyager utile voyager utile pour soi, pour les autres et pour sa patrie Ce que je voudrais montrer, c'est que la visite des bibliothèques pour autant ne disparaît pas du voyage d'Italie mais que son sens est réinterrogé que le sens de la démarche est redéfini à la fois pour les voyageurs qui voyagent peut-être un peu différemment mais aussi pour les bibliothécaires et pour les institutions qui réfléchissent à la meilleure manière d'accueillir ce public un peu particulier Alors d'abord, de quelle bibliothèque parle-t-on ? On peut regarder ce que suggéraient les guides qui sont les récits-guides qui sont publiés au XVIIIe siècle pour les voyageurs français, allemands ou anglais les guides classiques de Misson, de Lalande de Cassini, de Volkman Chacun présente en moyenne une vingtaine de bibliothèques pour leur ancienneté, la qualité des manuscrits la beauté des lieux Un consensus très fort se fait entre tous ces guides sur quatre bibliothèques qui constituent vraiment un canon incontournable Ces quatre bibliothèques que l'on visite soit en allant vers Rome soit en revenant sont celles que vous voyez sur cette diapo c'est la Vatican, au cœur de la cité des papes la bibliothèque Laurentienne, à Florence la bibliothèque Ambrosienne, à Milan et la bibliothèque Marchana, à Venise Quatre bibliothèques qui combinent qui cumulent différents critères d'attraction Le caractère incontournable des villes dans lesquelles ces bibliothèques sont situées donc qui sont vraiment sur le chemin des voyageurs Leur statut de bibliothèque centrale de bibliothèque d'État de cœur du pouvoir politique au moins à l'époque où elles sont fondées Leur ancienneté d'ailleurs L'ancienneté de cette fondation XVe siècle pour la Vatican XVIe siècle pour la Marchana et la Laurentienne Tout début XVIIe siècle pour l'Ambrosienne qui à son époque est une des toutes premières bibliothèques publiques d'Occident À côté de ces quatre bibliothèques qu'on trouve dans tous les guides il y en a d'autres que l'on trouve dans une majorité de guides qui s'accordent pour conseiller la visite par exemple de la bibliothèque de l'Institut des sciences de Bologne qui est une création toute nouvelle au milieu du XVIIIe siècle ou pour s'apitoyer sur le sort de la bibliothèque royale de Naples qui est encore dans ses cartons pendant de nombreuses décennies en attendant d'être installée dans un local prestigieux À côté de ce second lot de bibliothèques une multitude de bibliothèques monastiques, privées, urbaines que l'on trouve dispersées dans toute la moitié nord de l'Italie et dont les recommandations dépendent des itinéraires et des haltes qui sont privilégiées par tel ou tel guide Une fois posé ce grand tour un petit peu idéal des bibliothèques que font les voyageurs qui circulent, on le sait toujours avec leur guide dans la poche ou dans leur valise Pour répondre à cette question l'historien a d'abord une source qui est une source bien connue des historiens étudiée depuis très longtemps mobilisée depuis très longtemps dans toutes sortes de questionnaires ce sont les récits de voyage qui correspondent à l'expérience ou en tout cas à la manière dont on relate une expérience pour une minorité de voyageurs On en a beaucoup pour le XVIIIe siècle On en a encore plus si on considère les manuscrits qui sont aujourd'hui conservés dans nos bibliothèques et dont certains régulièrement font l'objet d'éditions Alors commençons par là par une cinquantaine de récits de voyage Vous en retrouvez une bonne partie dans le corpus de Gallica Voyage en Italie où vous pourrez retrouver les références que je cite Donc une cinquantaine de récits de voyage qui émanent de voyageurs français allemands, anglais minoritairement d'autres pays correspondant à un voyage classique d'Italie donc de Gênes à Florence puis à Rome éventuellement un petit crochet vers Naples et le sud de la péninsule et puis en remontant de Naples vers la Lombardie et Venise donc trajet qui peut être fait dans un sens ou dans un autre en fonction du point d'origine du voyageur Des récits de voyage très divers dans leur forme et dans leur motivation puisqu'ils émanent à la fois de littérateurs de marchands d'ecclésiastiques en route pour Rome de savants d'artistes de précepteurs qui accompagnent des jeunes nobles dans leur grand tour des administrateurs des diplomates Alors premier constat lorsqu'on regarde ces récits de voyage c'est que les bibliothèques sont nombreuses Très peu de voyageurs n'en mentionnent aucune à peu près un sur huit ce qui est vraiment ce qui est vraiment très peu Les bibliothèques sont un endroit que l'on va visiter lorsqu'on voyage en Italie Second constat c'est que ces bibliothèques sont même souvent nombreuses Dans plus de la moitié des récits de voyage on en trouve plus de cinq et parfois bien plus de cinq Je prends trois exemples Le comte de Célus mentionne 17 visites de bibliothèques au cours de son voyage en 1714 Pierre-Jean Grolet l'historien en indique une dizaine il voyage en 1758 20 ans plus tard Roland de la Platière économiste administrateur royal qu'on imagine moins porté que les deux précédents à visiter des bibliothèques en indique 20 dans ses lettres en 1776 Que vont voir ces voyageurs ? Une série de bibliothèques que vous trouvez ici représentées de manière assez indicative sur ce graphique où on retrouve d'abord notre coiture de tête celui qui était indiqué par les guides comme absolument incontournable On le retrouve mais d'une manière un peu plus hiérarchisée que dans les guides puisque vous voyez que la Vatican est mentionnée dans les trois cinquièmes dans plus de 60% des guides plus de la moitié des récits pardon On trouve ensuite l'ambrosienne et la Laurentienne qui sont là dans plus de la moitié des récits de voyage publiés Un peu en retrait la Marchana Une quinzaine de récits sur les 50 que j'ai dépouillés Donc ce coiture du tête mais un peu hiérarchisé Ensuite on trouve deux bibliothèques qui étaient volontiers recommandées par les guides de la seconde moitié du XVIIIe siècle pour leur caractère de modernité Les collections avec de riches collections de périodiques une politique d'achat ambitieuse un lieu de travail efficace Ce sont les bibliothèques de l'Institut de Bologne et la bibliothèque universitaire de Turin qui arrivent dans un récit sur cinq Puis suivent deux bibliothèques princières qui font aussi figure d'outils des princes éclairés de la péninsule les bibliothèques du cal de Modène et de Parme Deux bibliothèques romaines de grandes familles romaines qui étaient habituellement ouvertes à l'admiration des visiteurs la Barberiniana et la Corsiniana et enfin pour en rester toujours à la dizaine des bibliothèques qui font vraiment qui constituent ce grand tour des bibliothèques la Maya Bechiana à Florence bibliothèque ouverte en 1747 et qui progressivement s'impose comme la bibliothèque centrale du Grand-Duché de Toscane puisqu'il est réuni la Palatine la bibliothèque des Grand-Ducs et elle devient vraiment la bibliothèque centrale de ce Grand-Duché alors il faut revenir un petit peu sur ce que disent ces chiffres parce qu'il est relativement facile de prendre les guides de voyage de retirer les mentions d'en faire des colonnes que signifient ces chiffres alors il est évident qu'ils ne reflètent pas immédiatement la fréquentation réelle de ces bibliothèques ce n'est pas un indicateur réel de fréquentation des bibliothèques on sait bien que mentionner une bibliothèque dans un récit ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a visitée ou qu'on l'a visitée avec autant d'attention que semble le montrer ces chiffres témoignent d'abord d'un jeu avec la norme la norme du voyage en Italie et la norme du récit de voyage en Italie qui commande de faire figurer la Vatican dans ce récit c'est aussi un jeu contre la norme notamment pour les voyageurs de la fin du XVIIIe siècle dont certains font profession d'indépendance et qui annoncent clairement qu'ils ne vont pas faire ce que leur disent les guides et qu'ils vont tracer leur propre chemin et qu'ils ne vont pas voir telle ou telle bibliothèque qui leur a été recommandée on le verra un petit peu plus loin alors lorsqu'on veut pister cette pratique de la visite des bibliothèques il faut donc essayer de trouver d'autres sources que les récits de voyageurs au moins pour les mettre en balance avec d'autres éclairages avec par exemple des sources institutionnelles des sources qui émanent des bibliothèques et on en a quelques-unes on a pour certaines bibliothèques des livres d'or des livres d'or des visiteurs il y en existe ils sont rares il y en existe un très très beau très précieux pour l'historien c'est l'album des visiteurs de la Laurentienne alors c'est un c'est un donc une un registre je vais y revenir qui sur lesquels les visiteurs inscrivent leur nom lorsqu'ils visitent cette Laurentienne donc on a vu que c'était une des trois bibliothèques les plus fréquentées dans la péninsule pourquoi fréquentées je l'ai un tout petit peu dit en introduction mais on peut y revenir fréquentées parce que elle est installée dans un bâtiment qui a été construit par Michel-Ange en tout cas sur les plans de Michel-Ange imaginé par lui c'est un c'est une bibliothèque qui est une des plus riches collections de manuscrits en particulier grecques de la péninsule c'est une bibliothèque qui est voisine une fondation médicéenne et qui est voisine des chapelles de San Lorenzo qui sont le mausolée des grands ducs des Médicis donc il y a là aussi dans ces visites de bibliothèques des arguments qui sont de proximité de commodité on visite la Laurentienne parce qu'elle est dans le quartier dans lequel il y a beaucoup de choses à visiter c'est en tout cas un registre qui est ouvert en 1771 et vous avez ici une photo le premier album se ferme en 1807 et il renferme pour ses 36 années les noms de 4700 voyageurs à peu près vous voyez la manière dont il est organisé il figure la date plus ou moins précise le jour ou au moins le mois et l'inscription par les visiteurs eux-mêmes de leurs noms parfois d'éléments sur leur statut social en particulier lorsqu'il s'agit d'ecclésiastiques des éléments sur leur origine on voit au milieu de la diapo un savoyard un génois ensuite quelques éléments mais assez rares sur les conditions du voyage s'ils sont accompagnés s'ils circulent seuls où ils vont l'abbé Bertrand Capartin de Choppy indique qu'il est à Rome pour deux ans puis à Paris donc cette visite s'inscrit dans un séjour relativement long en Italie on voit la richesse de la source il y a une limite corrélative qui est qu'on ne sait pas exactement comment fonctionnait ce registre s'il s'agissait d'une sorte de livre d'or qui était ouvert et sur lequel les visiteurs pouvaient indiquer leur nom ou s'il s'agissait d'une étape obligée qui en ferait un registre à peu près exhaustif certaines mentions du bibliothécaire Angelo Maria Bandini qui indique parfois deux autres visiteurs dont je n'ai pas noté le nom ou que je ne connaissais pas laissent à penser qu'au moins pour les premières années ce registre n'était pas complet mais en tout cas 4700 noms pour cette période de 36 ans c'est vraiment suffisant pour commencer à travailler un peu sérieusement sur cette pratique de la visite de la Laurentienne alors quelques éléments qu'on peut tirer le registre permet d'abord de tracer des flux de visiteurs de retracer les flux de visiteurs sur cette trentaine d'années ce que l'on voit dans ce graphique c'est que la fréquentation de la Laurentienne les visites de la Laurentienne augmentent continuellement entre le milieu des années 1770 et le début des années 1790 avec un pic absolu de 359 signatures en 1791 une affluence qu'il est difficile d'expliquer qui correspond peut-être à des facilités de visite de la Laurentienne ou alors et plus certainement à des mouvements plus denses sur les routes italiennes le voyageur le bibliothécaire pardon Bandini dont j'ai déjà parlé est lui-même surpris par cette affluence peut-être c'est un signe qu'il ne l'a pas cherché mais dans sa correspondance à plusieurs reprises à la fin des années 1780 début des années 1790 il écrit à ses correspondants qu'il est frappé par le vacarme continu des étrangers qui arrive ces jours-ci ou alors je ne me rappelle jamais avoir été assiégé par les étrangers comme cette année à la Laurentienne dit-il en 1791 donc un sentiment de débordement pour ce bibliothécaire qui a pourtant cherché à ouvrir les portes de la Laurentienne aux visiteurs on y reviendra un peu plus tard après ce pic des années 1790 vous voyez la fréquentation tend à diminuer assez rapidement on est dans les troubles des années révolutionnaires et atteindre un étiage au tout début du 19e siècle deuxième leçon à tirer de cet album c'est que la visite de la bibliothèque obéit à des rythmes saisonniers qui correspondent aux périodes pendant lesquelles traditionnellement on visite Florence qui sont vous le voyez sur ce graphique les mois du printemps et les mois de l'automne les mois d'hiver sont les moins fréquentés il fait très froid dans la bibliothèque le duc de Gloucester visite la Laurentienne avec sa compagnie anglaise le 28 novembre 1771 et le bibliothécaire Bandini note lui-même sur le registre le nom de ses visiteurs et indique il y reste à peu à cause du grand froid qui lui faisait de même Florence se visite peu en plein été au moins d'août où il fait très chaud on visite plutôt Florence à l'automne après les grosses chaleurs de l'été avant de se rendre à Rome pour l'hiver ou alors au retour de Rome au printemps troisième troisième leçon à en tirer je vous prie de m'excuser pour cette carte qui est un petit peu bricolée mais qui a pour objectif de vous montrer l'origine géographique de ces visiteurs de la Laurentienne visiteurs non italiens parce que il faut d'abord noter que la grande majorité de ces visiteurs sont des visiteurs italiens ils viennent six visiteurs sur dix viennent de la péninsule des états de l'église de la Lombardie de Vénétie les autres visiteurs viennent de manière à peu près égale un cinquième pour chacun de l'Empire et des états héréditaires d'Habsbourg de France des îles britanniques du nord de l'Europe et dans une minorité pour une minorité d'entre eux du sud de l'Europe Espagne Portugal Grèce et puis quelques voyageurs très exotiques un Bernard de la Bastille de l'île de la Martinique des religieux du Mexique du Pérou mais on voit comment cette visite est vraiment ouverte principalement à des cette pratique est principalement celle de visiteurs qui viennent d'un grand arc géographique qui entoure la péninsule italienne les mentions que j'ai un petit peu évoquées les mentions que l'on trouve ici et là sur l'album permettent aussi de contextualiser cette visite de bibliothèque qui correspond à trois cas de figure les érudits les hommes de lettres qui sont une minorité vraiment une minorité ce compte en dizaines de cas mais sans doute pas en centaines les principaux cas de figure ce sont les visiteurs qui passent à Florence pour des raisons professionnelles parce qu'ils vont à Rome pour comme prédicateurs de carême des voyages des circulations de diplomates des circulations marchandes des pères de famille qui vont déposer leur fils dans un collège donc des raisons autres que la visite des bibliothèques et autres que la visite tout court d'ailleurs des villes un deuxième cas de figure c'est celui des voyageurs qui circulent pour leur plaisir avec leur famille souvent on trouve des familles entières qui viennent visiter la bibliothèque pour leur agrément ce que confirme donc cet album c'est le caractère très habituel de la visite de bibliothèque pour un certain niveau pour des voyageurs d'un certain niveau social c'est une pratique tout à fait courante tout à fait usuelle qui n'appelle pas de justification qui se fait en passant en même temps que l'on va visiter autre chose ou en même temps que l'on traverse une ville donc une démarche assez commune qui n'est pas réservée du tout ni à l'érudit ni même aux touristes qui voyagent pour son agrément et qui se trouvent dans tout type de circulation cet album est précieux parce que vous voyez on arrive à y trouver cette masse anonyme qui n'est plus anonyme ici qui a un nom mais cette masse de voyageurs ordinaires qui restaient cachés derrière la petite élite qui rédige et qui plus encore publie son récit de voyage alors cette petite élite elle est quand même utile pour comprendre comment on visite les bibliothèques ce sera la deuxième partie que voir dans la bibliothèque que va-t-on voir dans les bibliothèques si l'on reprend les récits des voyageurs on s'aperçoit qu'il y a une manière assez organisée de voir la bibliothèque le déroulement de la visite suit certains codes le voyageur commence par admirer les bâtiments dont certains sont l'oeuvre d'architectes célèbres je l'ai dit tout à l'heure pour Michel-Ange dessinateur de l'escalier d'accès à la Laurentienne les guides fournissent en général des appréciations sur le bâtiment sur la longueur de la galerie sur la hauteur sur l'ampleur de l'installation des données chiffrées qu'on retrouve dans les récits des voyageurs mais qui n'empêchent pas certains d'être très surpris lorsqu'ils entrent dans une bibliothèque d'être frappés par le spectacle comme Anne-Marie du Bocage 1757 quoique je fusse prévenu sur l'étendue des galeries la surprise que me causèrent l'arrangement et les peintures des piliers qui soutiennent l'immense largeur de la voûte s'exprima par mon silence involontaire je ne retrouvais la parole que pour demander à mon éminentissime conducteur une tente pour passer ma vie en ce beau lieu cette remarque et d'autres assez nombreuses sur ce qu'on appelle le coup d'œil qui est l'effet d'ensemble produit par une bibliothèque permet de confronter aux réalités italiennes une représentation ordinaire de la bibliothèque qui est celle des voyageurs français en particulier du XVIIIe siècle pour qui une bibliothèque ressemble à une grande pièce meublée d'étagères murales dans lesquelles se trouvent disposés des ouvrages des volumes reliés de marocains avec des plats dorés c'est à ça que doit ressembler une bibliothèque or ce n'est pas toujours le cas en Italie et c'est particulièrement vrai pour deux des bibliothèques qui cristallisent l'attention des voyageurs qui sont la Vatican et la Laurentienne la Laurentienne comme vous le voyez sur cette photo est encore au XVIIIe siècle et on le voit sur les gravures que l'on a au XVIIIe siècle est encore dans l'état dans lequel elle avait été aménagée à son ouverture en 1571 c'est-à-dire une longue galerie meublée par des pupitres des banquis en italien sur lesquels qui servent à la fois à ranger les livres vous voyez dans l'espace qui est sous le plan incliné il y a une sorte de petite étagère qui sert à ranger les manuscrits et ces manuscrits on pouvait les consulter en les posant sur le pupitre en les ouvrant sur le pupitre c'est un dispositif qui est hérité des bibliothèques médiévales mais dont on a plus ou vraiment par vestige plus de traces en France à cette époque ce qui explique l'étonnement des voyageurs notamment français qui en décrivent souvent la disposition comme singulière ou peu ordinaire deux citations celle de l'abbé Coyer vous entrez vous ne voyez point de livre il faut aller les chercher sous des tapis qui couvrent de longs pupitres en forme de bandes paroisses il n'y a plus ces tapis aujourd'hui mais sur les gravures du 18e siècle on voit que ces pupitres étaient recouverts de draps pour protéger les manuscrits de la poussière et de la lumière même l'abbé Juan Andres qui est un ancien jésuite donc un érudit averti écrit savoir que la célébrissime bibliothèque se réduit à cela ne peut manquer de surprendre la vaticane surprend encore plus les manuscrits sont rangés dans les armoires fermées ce qui frustre l'oeil du visiteur qui s'attend à voir tous ces fabuleux manuscrits dont il trouve la mention dans ses guides en 1765 la lande juge que d'avoir enfermé les livres dans les armoires ôte à la vaticane le coup d'oeil frappant qu'on trouve à la bibliothèque du roi à Paris qui présente l'aspect d'une immensité de volume dans des salles d'une longueur et d'une hauteur prodigieuses où sont les livres dit encore l'abbé Coyer qui avait été déjà déçu à la Laurentienne et qui l'est encore à la vaticane au milieu de ce monde de livres le premier coup d'oeil en découvre point ils sont cachés dans des bibliothèques on est dans des armoires on est dans la bibliothèque et on la cherche encore cette invisibilité des livres a frappé les voyageurs vraiment on trouve énormément de remarques qui vont en ce sens et qui nourrissent parfois une suspicion plus ou moins malicieuse qui est que il n'y aurait peut-être pas de livres dans ces armoires peut-être et vraisemblablement la plupart de ces armoires sont vides écrit Jean-Marie Roland de la Platière dans les autres bibliothèques lorsqu'on peut voir les livres le coup d'oeil n'est pas toujours pour autant convaincant aux yeux des voyageurs notamment français parce que dans certaines bibliothèques les livres sont reliés en parchemin c'est le cas à l'ambrosienne ce qui dit le négociant Joseph Rabhi ôte tout l'éclat d'une bibliothèque on en trouve la synthèse dans l'article bibliothèque du dictionnaire historique et géographique portatif de l'Italie qui indique qu'il ne faut pas s'attendre aux coups d'oeil riches de nos bibliothèques de France les livres sont enfermés dans des armoires et ne sont reliés qu'en parchemin parce que le veau est fort cher en Italie cette généralisation ne rend pas justice à la grande majorité des bibliothèques italiennes du 18ème siècle qui présentent un coup d'oeil tout aussi riche qu'en France en réalité si on va dans les grandes bibliothèques romaines ou dans les bibliothèques princières des petits états d'Italie du Nord on trouve ces bibliothèques somptueuses telles qu'on s'y attend avec des dorures des plafonds des relures des objets d'art des collections etc. mais le fait que cette différence soit localisée dans les bibliothèques les plus visitées leur donne un relief supplémentaire dans les récits de voyage une fois une fois entrée dans la bibliothèque le voyageur n'est pas laissé tout seul il est accompagné parfois du bibliothécaire pour les gens de lettres ou pour des visiteurs de prestige parfois simplement par un gardien ce gardien commence par lire faire lire le texte d'excommunication que l'on que l'on trouve dans plusieurs de ces bibliothèques qui condamnent qui prévient les visiteurs kleptomanes qui risqueraient d'être excommuniés cette précaution suscite un certain nombre de remarques soit sérieuses soit un peu malicieuses chez les voyageurs l'abbé Coyer qui voyage avec des anglais en même temps que des anglais signale aux gardiens de l'ambrosianac il faut prendre garde à ces anglais qui n'ont cure de cette excommunication et il souligne aussi que la précaution qu'on a eue d'enchaîner les manuscrits à la laurentienne précaution très ancienne est sans doute plus efficace que ces textes d'excommunication dont les protestants n'ont donc que faire ces gardiens ces gardiens donnent un certain nombre de font une sorte de visite guidée pour certains donnent quelques éléments chiffrés sur la longueur de la galerie sur le nombre de volumes manuscrits imprimés ce sont des données qu'on retrouve ensuite dans les récits de voyages qui circulent qui sont parfois un peu déformés qui sont commentées par certains voyageurs Kélus dit à propos de l'imbrosienne l'on dit qu'il y a 50 000 volumes je n'en crois rien mais ce sont des chiffres qui circulent qui sont des chiffres un petit peu parfois symboliques que l'on voit parfois croître dans le temps si on regarde les récits de voyages sur l'échelle d'un siècle et demi mais qui sont sans doute présentés aux voyageurs au moment où ils visitent la bibliothèque cette visite de la bibliothèque se moneille plus ou moins officiellement à travers la pratique du pourboire dont on trouve des témoignages comme chez Pierre-Jean Grolet à l'ambrosienne toujours l'homme qui en a la garde me demanda tout uniment combien je comptais lui donner per la buona mancha en pourboire pour m'amuser de sa franchise intéressée je marchandais avec lui nous convainc enfin d'une somme qu'il voulait recevoir d'avance et que je lui donnais la pratique de verser un pourboire aux gardiens des bibliothèques mais aussi des musées est souvent relevée dans les récits des voyageurs comme quelque chose qui diminue le caractère public de la bibliothèque cette pratique du pourboire est interrogée et questionnée y compris du côté des bibliothécaires Angelo Maria Bandini le bibliothécaire de la Laurentienne considère que c'est un danger pour sa bibliothèque parce que le gardien pourrait être tenté contre un bon pourboire de faire visiter la bibliothèque en son absence de montrer des manuscrits précieux à des gens qui ne présenteraient pas toutes les garanties qu'il y a en tout cas un risque pour l'institution et en 1779 lorsque le grand-duc Pierre Léopold de Habsbourg-Lorraine interdit cette pratique du pourboire à la Laurentienne mais aussi dans les autres bibliothèques les musées et l'administration grand-ducale Bandini qui est pourtant déteste Pierre Léopold de Habsbourg-Lorraine s'en félicite et demande une copie officielle de cette interdiction pour l'afficher dans la bibliothèque et les voyageurs le remarquent le cœur de la visite est ensuite constitué par la présentation de quelques manuscrits remarquables souvent les mêmes que l'on trouve dans les récits de voyage des manuscrits remarquables par leur beauté leur ancienneté ou par leur auteur on montre à l'ambrosienne un manuscrit de Léonard de Vinci on montre à la Laurentienne les lettres de Petrarch et c'est d'ailleurs une pratique que l'on retrouve dans toute l'Europe dans toutes les bibliothèques prenez les récits de voyage en France on retrouve classiquement à Saint-Germain à Paris à la bibliothèque royale toujours les mêmes manuscrits que l'on montre qui correspondent à des critères de rareté d'exceptionnalité théorisées dans le monde dans le monde savon à la Vatican alors ces démonstrations de manuscrits sont parfois soit les mêmes pour tout le monde soit soit adaptées à l'origine géographique à la qualité du visiteur ou à son érudition par exemple à la bibliothèque Vatican il est d'usage de faire voir aux voyageurs anglais le traité d'Henri VIII sur les sept sacrements rédigés en réponse à Luther et surtout ses lettres galantes à Anne Boleyn c'est une démonstration qui a l'air d'être faite de manière tout à fait routinière sans arrière-pensée mais qui suscite chez les voyageurs anglais des remarques un peu circonspectes Christopher Hervé souligne que ces lettres ne vaudraient sans doute pas la peine d'être conservées si les papes ne pensaient pas qu'ils peuvent servir leur cause en prouvant combien ce pape est indécent et une autre remarque de Esther Lynch-Piozzi qui est une anglaise qui circule avec son mari qui est un maître de musique italien elle a réellement été choquée par cette démonstration elle qui est une femme et une anglaise on lui montre ses lettres qu'elle refuse de voir des lettres d'amour je dois quitter ce glorieux Vatican avec le regret perpétuel de n'avoir presque rien vu de son inestimable bibliothèque sauf ses dimensions prodigieuses et son ornementation judicieuse je n'ai pu convaincre le bibliothécaire de me montrer des livres ou des manuscrits à l'exception de quelques lettres d'amour d'Henri VIII d'Angleterre à Anne Boleyn dont il disait qu'elles allaient certainement m'intéressaient c'était pour sûr des lettres très grossières et indécentes je me suis sentie offensée et je suis partie de très mauvaise humeur pour voir le château Saint-Ange alors ce sont des cas un petit peu particuliers ces démonstrations se passent en général bien mais ce genre d'anecdotes qui arrivent souvent à l'occasion de cette présentation montre combien la bibliothèque du XVIIIe siècle est un arsenal polémique qui n'est pas refroidi et on trouve des anecdotes semblables dans les bibliothèques suisses les bibliothèques de Bâle de Genève où ces démonstrations soulèvent parfois des crispations ou des débats théologiques entre les voyageurs et les bibliothécaires autour de textes d'archives qui ne sont pas du tout neutres donc ce sont des mirabilias des choses que l'on montre qu'il faut voir et au rang desquelles figurent aussi parfois des antiquités des œuvres d'art des objets scientifiques qui peuplent les bibliothèques encore à cette période juste une petite anecdote pour la bonne bouche à Florence il est l'usage de montrer aux visiteurs le doigt de Galilée le doigt de Galilée qui a été prélevé sur sa dépouille avant son enterrement et c'est le doigt qui l'aurait pointé vers les satellites de Jupiter aujourd'hui il est au musée Galilée de Florence ce doigt a été conservé à la bibliothèque Maroceliana et un voyageur anglais Peter Beckford raconte une visite qu'il a faite au cours de laquelle le bibliothécaire Bandini est confronté à un visiteur qui croit que Galilée est un empereur romain et il commente je n'ai jamais vu de ma vie un homme aussi choqué et je crois qu'il fut vraiment content lorsqu'il se fut débarrassé de nous alors toutes ces confrontations tous ces émerveillements toutes ces déceptions aussi peuvent être l'occasion d'une réflexion sur la visite des bibliothèques sur l'intérêt de cette pratique voire d'une remise en cause partielle ou totale surtout à partir des années 1760 qui est le moment où la culture du voyage commence à changer sensiblement et on peut distinguer trois types de réactions donc c'est la troisième partie pourquoi on visite la première réaction c'est de souligner que la visite des bibliothèques n'apporte pas grand chose à partir du moment où on ne visite pas l'Italie pour chercher des manuscrits ou pour lire des livres on n'a pas prévu de s'arrêter dans les bibliothèques pour travailler un des premiers à jeter un pavé dans la mare c'est le guide de l'abbé Richard en 1766 qui note qu'à la Vatican on ne pouvait pas voir les livres parce que les livres étaient enfermés dans les armoires mais que de toute façon quand on voyage c'est moins pour étudier que pour voir et acquérir les idées des choses que l'on ne connaît pas et qui se présentent sous la vue or une collection de livres n'est pas un objet de curiosité première c'est un des premiers à énoncer aussi frontalement le fait que ces visites de bibliothèques ne sont pas très utiles et les remarques de ce genre se multiplient dans les décennies suivantes un exemple dix ans plus tard le récit de l'astronome Jean Bernoulli qui achève son séjour à Gênes lorsqu'il prend connaissance de l'existence de bibliothèques publiques sa première réaction est de s'estimer fâché de n'avoir pas su plutôt qu'il y avait des bibliothèques parce qu'il aurait pu aller les visiter mais finalement dit-il écrit-il dans son récit de voyage il aurait été encore plus fâché si on pouvait tirer quelques fruits réels de l'aspect de plusieurs centaines de tablettes chargées de lire à une époque où s'impose l'idée que le voyage doit être utile à soi aux autres à sa patrie l'intérêt de la visite des bibliothèques semble moindre si on le compare à d'autres types de visites visites de curiosités naturelles de d'hôpitaux de cabinets scientifiques à quoi ça sert de voir des livres alignés sur des étagères si on ne peut pas les lire si on n'a pas l'intention de lire chez d'autres voyageurs chez d'autres voyageurs la visite des bibliothèques est une sorte de réactif qui conduit à condamner à évacuer à rejeter toute l'ancienne culture livresque on le voit surtout on voit surtout ce type de réaction à l'occasion de la visite de la Laurentienne et de la Vatican dont on a vu qu'elles avaient toutes les deux cristallisé à la fois l'émerveillement des voyageurs leurs réactions leurs admirations leurs déceptions esthétiques l'auditeur des contes Pierre Bruxelles qui visite la Vatican en 1768 écrit qu'on nous a montré avec orgueil plusieurs manuscrits impayables pour ceux qui aiment les vieilleries ces critiques renvoient aussi à l'obsession des lumières celle de concentrer d'élaguer de réduire à l'essentiel pour mieux conserver l'abbé Coyer qui visite la bibliothèque écrit même je ne dirais pas comme le calife qu'on brûle tous les livres un seul suffit mais quand nous en brûlerions la bonne moitié nous n'aurions rien perdu ce qui rappelle d'autres figures de bibliothécaires pyromanes telles qu'on les voit dans l'Uchronie l'an 2440 de Louis-Sébastien Mertier ou dans d'autres fantaisies fantasmes autour de ces bibliothèques que l'on pourrait concentrer à une étagère avec quelques dizaines de livres dans lesquels seraient concentrés tous les savoirs du monde et qu'on pourrait se débarrasser de cet amoncellement de livres dans lesquels on n'arrive plus de toute façon à se repérer au-delà au-delà de ce fantasme d'incendie l'écart entre l'inutilité de la visite des bibliothèques et donc l'inutilité des bibliothèques parfois et l'excitation que peut procurer le présent apparaît dans certaines circonstances qui sont ces états d'Italie qui symbolisent la politique éclairée du XVIIIe siècle et c'est le cas particulièrement en Toscane où j'ai un petit peu parlé de Pierre Léopold de Habsbourg-Lorraine celui qu'on appelle le Salomon du Midi focalise l'attention des philosophes de toute l'Europe à cause de certaines mesures symboliques importantes qui ont été prises comme l'abolition de la peine de mort ou d'autres mesures la réfection des codes de loi d'autres mesures vraiment importantes et Florence apparaît donc comme ce cas idéaliste idéal typique du tiraillement entre une Italie musée désormais dépassée désormais inutile et une Italie laboratoire des lumières où peuvent œuvrer des princes éclairés et c'est ce tiraillement apparaît dans le récit de voyage de Mercier Dupati qui préfère s'étendre sur la dit-il sur la description du cabinet physique du prince ou sur la nouvelle législation Léopoldine plutôt que sur des tableaux et des manuscrits il visite les bibliothèques de Florence la bibliothèque qu'il appelle impériale qui est la laurentienne elle n'est composée que de manuscrits rien de plus chimérique que le cas qu'on en fait car ils sont imprimés qu'importe en effet que ce manuscrit est mille ans s'il est devenu inutile le grand duc juge ainsi sa noblesse le respect pour l'antiquité soit des monuments soit des usages soit des opinions en un mot pour l'antiquité est une maladie de l'esprit humain et dit-il à Luc encore on peut visiter la bibliothèque des Jacobins pour voir des livres qu'on ne lira jamais ce genre de mention donc d'une sorte d'appréhension philosophique des bibliothèques qui constatent leur inutilité qui dérivent de l'observation des manuscrits vers des remarques beaucoup plus générales devient très fréquent dans les récits des dernières décennies du XVIIIe siècle et devient une sorte de norme alternative on avait en quelque sorte un discours contre la norme qui devient à nouveau un discours très normé enfin la dernière réaction la dernière réaction consiste moins à écarter qu'à redéfinir ce que serait l'utilité d'une visite de bibliothèque cette utilité apparaît dans les questionnaires qui sont soumis à l'attention des voyageurs de la fin du XVIIIe siècle comme ce questionnaire qui est proposé par le comte Léopold von Bestold que je prends ici dans sa traduction française que vous pourrez lire c'est un ensemble de questions que le voyageur doit avoir en tête au moment où il circule un peu partout en Europe un questionnaire qu'il soumet à ceux qu'il appelle les voyageurs patriotiques qui voyagent pour l'utilité de leur patrie pour rapporter des connaissances pour s'éduquer eux-mêmes et pour rapporter dans leur patrie des connaissances qui seront utiles à leur propre conduite ainsi qu'aux autres c'est ce que Daniel Roche a appelé le comparatisme de l'espace public et ce questionnaire porte sur toutes sortes d'aspects les manufactures l'administration etc. il porte aussi sur les bibliothèques lorsqu'on va dans une bibliothèque il faut s'informer du nombre de manuscrits est-ce qu'il y a un catalogue imprimé de ces manuscrits et lorsque l'on considère les livres imprimés il faut aussi demander le nombre de volumes est-ce qu'il y a des livres rares et des premières impressions donc des incunables et des livres rares là ça nous renvoie à ce type de démonstration qu'on avait tout à l'heure mais aussi des questions beaucoup plus administratives et beaucoup plus modernes est-ce qu'il y a un budget pour l'entretien et l'augmentation de la bibliothèque qui s'occupe qui administre cette bibliothèque comment est-elle rangée quel est son classement quelle est sa classification y a-t-il des catalogues sont-ils imprimés qui est le public pourquoi fréquente-t-il la bibliothèque comment y a-t-il une politique des acquisitions qu'achète-t-on pour cette bibliothèque et que laisse-t-on de côté donc toutes sortes de choses qui deviennent des objets d'enquête pour les voyageurs bien au-delà du questionnaire un peu réduit qu'on avait au début du siècle de manière implicite qui était le local les dimensions de la galerie éventuellement le nombre de livres le nombre de manuscrits et puis quels sont les manuscrits les plus rares là vous voyez qu'on a un questionnaire qui est véritablement celui de la bonne gestion de la bibliothèque c'est une feuille de route qui n'est pas surprenante parce que de fait depuis quelques décennies les visiteurs s'intéressent vraiment au fonctionnement des bibliothèques alors c'était vrai depuis longtemps pour les savants qui depuis le XVIIe siècle lorsqu'ils visitent une bibliothèque notent les horaires d'ouverture les facilités qu'on a de pouvoir y travailler est-ce qu'on a de l'encre est-ce qu'on a du papier est-ce qu'on peut allumer du feu la présence de catalogues et notamment de catalogues imprimés qui sont une immense facilité pour les voyageurs de toute l'Europe mais ce questionnaire à la fin du siècle n'est plus celui des seuls savants mais des visiteurs ordinaires qui n'ont pas l'intention de s'arrêter dans les bibliothèques pour lire mais qui s'intéressent aux aspects concrets du travail dans la bibliothèque leur enquête et les résultats qu'elles donnent n'est pas toujours très favorable aux bibliothèques italiennes en fait c'est une réponse en deux temps d'une part les voyageurs réactivent un lieu commun ancien celui de la bibliothèque italienne inaccessible verrouillé par des bibliothécaires peu amènes ou absenteistes ce constat il est toujours fait par les visiteurs de la Marchiana et de la bibliothèque vaticane qui focalisent les critiques des érudits qui sortent parfois totalement désespérés de ces lieux si prometteurs dont ils n'ont rien pu tirer faute de catalogue faute d'un peu de bonne volonté de la part des bibliothécaires le récit de l'abbé Juan Andres qui sort de la Vatican est particulièrement émouvant à la hauteur des espoirs qu'il nourrissait il se désespère de voir tant de salles tant de belles armoires tant de personnels salariés tant d'argent dépensé pour tenir en fouille tant de manuscrits et de trésors littéraires les enfermer avec deux clés et les garder jalousement pour que personne ne les voit et ne sache même qu'ils sont là enfin pour avoir un bibliotaphe donc un cimetière des livres et non une bibliothèque donc ça c'est un premier aspect des réponses c'est que pour certaines bibliothèques on retrouve un tableau qui ne change guère depuis le XVIIe siècle mais d'un autre côté de nombreux érudits et de nombreux visiteurs relèvent le bon état de nombreuses bibliothèques de la péninsule ce qui témoigne vraiment d'un tournant dans l'appréciation de la péninsule et d'une capacité collective à débouter des lieux communs anciens pour promouvoir une appréciation beaucoup plus lumineuse de ces bibliothèques italiennes des bibliothèques qu'ils décrivent comme fréquentées à l'ambrosienne à la Casanetense de Rome à la bibliothèque universitaire de Turin où les voyageurs décrivent des dizaines d'étudiants ou des dizaines de savants qui travaillent tous ensemble dans une même salle sans faire de bruit en se concentrant en prenant des notes les voyageurs évoquent aussi des horaires élargis les facilités d'accès la richesse des collections voire les possibilités d'emprunts dont ils s'émerveillent parce que c'est vrai que c'est une possibilité qui n'est pas offerte dans toutes les bibliothèques y compris dans leurs pays respectifs et une des très belles descriptions que l'on a c'est celle de la bibliothèque Franzeniana donc on est à Gênes en 1773 qui est décrite par le voyageur Björn Stahl un orientaliste danois qui visite cette bibliothèque et qui la décrit vraiment comme un parangon de bibliothèques publiques elle s'ouvre le matin vers les 4 ou 5 heures reste ouverte tout le jour jusqu'au soir jusqu'à 11 heures elle ne ferme même pas à midi parce que le fondateur emploie 4 bibliothécaires qui se relaient quand l'un va manger l'autre reste en plus d'eux il y a aussi ses serviteurs le soir et le matin on donne à tous ceux qui entrent des lampes et des chandelles allumées elles ne ferment ni le dimanche ni les autres fêtes pas même le jour de Noël j'y suis allé plusieurs fois le soir vers 10 heures et j'ai trouvé des jeunes qui étudiaient à la lumière je me suis proposé d'épuiser la patience du bibliothécaire alors que minuit approchait et que tous les autres étaient partis je dis que c'était l'heure que je devais m'en aller moi aussi mais il me répondit qu'aucun horaire n'était fixé que je pouvais me servir de lui et de la bibliothèque à mon plaisir c'est la bibliothèque la plus publique que j'ai jamais vue et même le jour de la Pentecôte nous étions là à étudier donc absolument formidable c'est vraiment une bibliothèque qui répond à tous les critères de la publicité telle qu'elle est vue par le 18ème siècle et donc c'est ce parangon de bibliothèques publiques de ces fondations du 18ème siècle qui sont prévues pour la commodité de ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour se procurer des livres tous ces jeunes qui étudient probablement des jeunes universitaires c'est souvent cela qu'on retrouve dans les bibliothèques publiques italiennes toutes ces mentions témoignent d'une approche relativement nouvelle des voyageurs qui font leur les nouveaux critères d'utilité et de publicité de ces institutions mais témoignent aussi de réelles transformations dans les bibliothèques italiennes au 18ème siècle si les voyageurs peuvent relever l'existence et la pertinence de politiques d'achat c'est bien parce que beaucoup de bibliothèques ont été dotées dans la seconde moitié du 18ème siècle de budget d'acquisition d'une dotation fixe qui leur permet de programmer des achats dans le cadre de politiques culturelles ambitieuses qui visent à faire de ces bibliothèques centrales des outils pour l'administration des territoires et des outils pour le façonnement d'une opinion publique éclairée si les voyageurs peuvent relever l'existence de catalogues imprimés c'est qu'un certain nombre de bibliothécaires font la démarche de faire imprimer le catalogue des bibliothèques dont le nombre croît au 18ème siècle le revers des choses c'est que dans ces bibliothèques modernisées le visiteur n'est plus forcément bienvenu en 1786 le duc de Modène souligne à propos de la bibliothèque Estense je le cite qu'il est indécent que le balayeur montre la bibliothèque comme une lanterne magique cette relative fermeture des bibliothèques au circuit des voyageurs se retrouve dans d'autres cas à Florence c'est le cas à la bibliothèque de l'hôpital Santa Maria Nuova qui est une bibliothèque très ouverte et très publique à la fin du 17ème siècle bibliothèque qui est réformée plusieurs fois au courant du 18ème siècle pour en faire un outil très efficace pour la formation des jeunes médecins florentins toscans largement et qui de ce fait se ferme aux voyageurs un règlement prévoit que la bibliothèque ne doit pas être visitée parce que c'est un outil de travail et qu'elle est là pour étudier et pas pour être visitée cela dit cette tendance n'est pas univoque puisqu'on l'a vu à propos de la Laurentienne les voyageurs continuent massivement de visiter les bibliothèques et les bibliothécaires peuvent être conscients de l'importance du capital symbolique que représentent tous ces visiteurs dans leur lieu et si Angelo Maria Bandini ouvre l'album de la Laurentienne en 1771 c'est bien parce qu'il est à un moment où il négocie avec Ardeur une sorte de bras de fer pour consolider ses privilèges de bibliothécaire pour être dispensé des cérémonies religieuses par exemple pour voir laisser ouverte la bibliothèque toute la journée à l'usage des érudits il ouvre cet album pour pouvoir noter noir sur blanc le passage des têtes princières des grandes familles de la grande noblesse de l'aristocratie européenne qui vient voir la bibliothèque et qui a besoin de la trouver ouverte qui a besoin de la trouver avec un bibliothécaire et un gardien pour faire la visite et qui si elle avait été fermée on serait on serait trouvé Fort Marie et il y a une notation tout à fait cruciale en ce sens dans le registre en 1772 Bandini accueille la princesse Marie de Bavière et il note qu'elle a été fort agréablement surprise par la bibliothèque et Majuta en partant qu'elle aurait beaucoup regretté d'être partie sans la voir donc vraiment les visiteurs comme un capital symbolique des bibliothécaires et pas simplement comme des personnels en gratta auxquels on fermerait bien volontiers les portes alors en conclusion que nous apprend ce détour par les bibliothèques il montre plusieurs choses d'abord l'évolution de la culture du voyage l'émergence de nouveaux questionnements liés à un besoin fort de voyager utilement c'est très net entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle la réflexion sur la publicité des bibliothèques sur leur utilité publique pour les étudiants locaux pour l'administration du territoire pour soi-même aussi deuxième point ces récits montrent comment s'enrichissent les représentations de la bibliothèque comment on passe d'une image de la bibliothèque musée conservatoire de l'humanisme conservatoire de l'antiquité à une image plus diversifiée qui peut être celle de la bibliothèque comme creuset de la bibliolâtrie le conservatoire de manuscrits illisibles et inutiles mais aussi bibliothèques creusées du progrès du plus grand nombre creusées des études celles dont le comte Berchtold retrace la piste dans son questionnaire et à travers cette deuxième image comme à travers d'autres éléments se joue la revalorisation de l'Italie aux yeux des voyageurs du XVIIIe siècle à la fin du XVIIe siècle les érudits et les guides avaient tracé un portrait très sombre de ces bibliothèques fermées difficiles d'accès saturées par la théologie et par la scolastique à la fin du XVIIIe siècle beaucoup de voyageurs se plaignent encore de bibliothèques dans lesquelles ils ont du mal à circuler à travailler mais le tableau s'est enrichi de figures beaucoup plus positives celles de bibliothécaires attentifs compétents d'étudiants studieux et de princes éclairés attentifs à leur bibliothèque et à l'administration de leur territoire voilà je vous remercie à l'administration d'étudiants à l'administration d'étudiants à l'administration d'étudiants